... Mais quand je vois que l'opposition britannique, que le parti travailliste lui-même, en veut au gouvernement de M. Hitt, alors là, je ne comprends plus rien. Parce qu'il ne s'agissait pas d'un asile politique. Il s'agissait d'un acte de piraterie en plein ciel contre une aéronef civile contenant des civils sans aucune défense. Mais supposons l'inverse. Supposons que Sa Majesté Elisabeth, que Dieu la garde et l'épargne d'une telle expérience, soit en croisière sous son Britannia. Qu'elle soit arraisonnée par un destroyer et que ce destroyer aille se réfugier dans un autre port. Mais ce serait cette opposition britannique elle-même qui reprocherait au gouvernement actuel de ne pas avoir déclenché une guerre contre la nation qui aurait abrité ce destroyer. Alors là, je ne comprends plus. Ce sont des meurtriers, des assassins de sang-froid qui tirent avec des armes de guerre sur des civils en avion qui se réfugient et l'opposition britannique dit à M. Heath vous avez commis un acte illégal. Je pense que ces mêmes responsables s'ils avaient été au pouvoir auraient fait la même chose et qu'ils nous auraient livré M. Trump. Merci d'avoir regardé cette vidéo !